Après une première apparition l'an dernier, la catégorie Vintage fait son retour à Osgore Cap-Breton. 120 pilotes ont choisi de s'aligner samedi matin pour une heure de course. Sans surprise, c'est Nicolas Dercourt qui prend le meilleur départ. En l'absence de David Herbreteau qui va désormais se consacrer à la course moto lors de la suite du championnat, le duel avec Damien Prévost s'annonce palpitant en tête de la course. Malheureusement, la Honda de ce dernier va rapidement rendre l'âme et le duel annoncé tourne court. Dercourt prend rapidement le large, Lucas Métivier qui finira 6e et Paul Leconidec 5e se mettent en évidence un peu plus loin en début de course. Tom Pagès lui non plus n'est pas loin. Presque à domicile, il espère décrocher son premier podium et fait tout ce qu'il faut pour cela en début de course. Chez les féminines, Jessie Grondin est à nouveau la plus rapide. Elle domine Camille Dambax et Julie Dutry. Elle remporte au passage sa 3e victoire de la saison. A mi-course, lors des arrêts au stand, les positions semblent figées. Pagès est remonté en 2e position alors que Dercourt quant à lui s'accroche à la 1e. Arnaud Demester a décidément de beau reste et pointe lui aussi aux portes du podium alors qu'on rentre dans la dernière demi-heure. Il finira finalement 4e. La faute à Romain Moraise, discret en début de course qui remonte jusqu'à la 2e place pour s'offrir un très beau résultat. Tom Pagès complète le podium. Nouvelle victoire pour Nicolas Dercourt dans cette catégorie. Il est l'homme fort de la discipline cette année. Je me suis régalé. Franchement la piste était top donc c'était vraiment cool. Comme j'ai dit tout à l'heure à charge de revanche parce que j'étais venu deux fois et ça a été compliqué les deux premières fois. Donc là la 3e c'est réussi, je me suis régalé. Donc voilà une victoire de plus. Un début de course timide et puis une deuxième partie de course où j'ai pris mon rythme. Je n'ai pas fait d'erreur et puis je suis remonté petit à petit. Donc oui, une belle performance. Je suis vraiment content. Ça fait du bien et puis un beau soleil, une belle piste, une belle organisation. Vraiment top. Super course. Cool de revenir un peu sur le sable d'Osegore. C'est du sable que j'aime beaucoup. C'est mou et ça convient à mon pilotage. Voilà donc après pendant la course beaucoup d'erreurs malheureusement. Un peu énervé. Il faut que j'arrive à essayer de me calmer sur les débuts de manches. Je suis hyper contente. J'y croyais pas trop à celle là et je suis tombée dès le premier virage et je me suis dit là ça va être très 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 long. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mou, que ça se défonce aussi vite, mais je suis hyper contente de gagner ici, chez moi et le jour de mon anniversaire. Au classement général, Damien Prévost fait la mauvaise affaire. Rendez-vous dans quelques jours à Saint-Léger de Balzon. Sous-titrage ST' 501